Jean-Pierre Pernod avait accordé une longue interview à Paris Match quand son second cancer du poumon avait été rendu public. Dans les pages de l'hebdomadaire, le journaliste de 71 ans gardait néanmoins le sourire en abordant la maladie qui s'abattait sur lui pour la troisième fois, après qu'un cancer de la prostate l'a touché en 2018. Il ne cachait pas avoir été quelque temps étourdi en apprenant qu'il allait de nouveau falloir se battre, j'avais un peu de mal à digérer. Si est-il lourd d'apprendre cette nouvelle, j'ai pris un grand coup sur la tête, sans m'effondrer expliquait-il. Le temps d'assimiler la nouvelle et de se préparer pour la bataille, Jean-Pierre Pernod n'a pas vraiment pu évoquer le sujet avec les autres, en particulier ses enfants avec qui il parlait pourtant de tout sans tabou ni honte, si est-il une maladie sérieuse qu'il faut appréhender sérieusement. Je l'avoue, si est-il d'abord Nathalie qu'il a évoquée avec eux. L'ancienne star du JT de TF1 a gardé la pêche comme il le disait si bien, parce qu'il avait très longtemps eu un modèle de guerrière sous les yeux, ma mère a toujours été une battante. Elle voulait qu'on l'appelle pharmacien, et non pharmacienne, alors qu'elle était très féministe. J'ai été élevé au milieu des boîtes de médicaments, dans une voie totale en la médecine. Ma mère m'a appris qu'il ne fallait jamais se lamenter sur son sort. Jean-Pierre Pernod ne l'a jamais fait et hors de question pour lui de baisser les bras. Jean-Pierre Pernod refusait de se laisser abattre. Oui, le mot cancer fait peur mais il n'a rien d'insurmontable, le regard des autres est plus compliqué à vivre, expliquait-il. Quand j'évoque mon cancer, la réaction est unanime, ah merde, ça m'amuse. Point, il faut arrêter les gens atteints d'un cancer comme des morts à court terme. On guérit du cancer, la vie est belle. Pourvu qu'elle dure longtemps. Ironie du sort, le journaliste n'a pas été emporté par la maladie mais par des complications survenues après une opération du cœur selon les informations d'Icebel Morini-Bosque, ami proche du couple. Le journaliste n'a pas été emporté par la maladie mais 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 par la maladie. Le journaliste n'a pas été emporté par la maladie mais 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 par la maladie.